assalamu alaikum on commence par le premier exercice de la série les fonctions et les procédures on va lui lire tout d'abord l'énoncé de l'exercice il vous demande d'écrire une procédure appelée affiche mat qui permet l'affichage d'une matrice de lignes et m colons écrire une procédure lire mat qui permet la saisie d'une matrice n x 1 à partir de clavier ensuite il vous demande d'écrire une procédure somme différence qui calcule la somme et la différence de deux matrices et stocker les résultats dans mat somme et mat diff et reprendre le dernier exercice du tip précédent et utiliser les trois procédures précédentes pour y écrire le même programme et quel est l'apport que vous pouvez remarquer dans le programme principal on commence d'abord de définir une procédure de manière générale une procédure est un sous programme formel identifié par un identificateur c'est à dire le nom de la procédure et entre parenthèses une liste de plusieurs déclarations de paramètres séparés par des virgules à l'intérieur de corps de la procédure on écrit une liste de déclaration optionnelle permet de déclarer des variables locales à la procédure là dans la procédure qui seront inaccessibles de l'extérieur la procédure à recours d'utiliser ces variables locales pour résoudre son problème contrairement à les fonctions que nous verrons plus tard qui utilisent un type de la valeur rendue par la fonction et qui doit qui doivent y avoir au moins une instruction du type return le retour de la procédure n'a pas une variable pour cette raison la procédure est écrite par le mot clé void c'est à dire le type vide on revient maintenant à notre exercice d'après l'énoncé il veut demande une procédure nommée affiche mat cette procédure a trois paramètres une matrice de type entier de taille maximale 20 x 30 et deux variables entières 1 et 1 qui indiquent respectivement les lignes et les courants à l'un à l'intérieur de cette procédure ils indiquent i et le j de la boucle fort correspondent à les variables locales de cette procédure ici que cette procédure là ne contient pas l'instruction return le programme principal c'est à dire la fonction main fait appel à cette procédure et il lui donne une matrice de taille en minuscule fois en minuscule pour l'afficher à l'écran de la même manière pour définir la procédure lire mat on écrit void suivi d'un espace puis le nom de cette procédure lire mat on ouvre la parenthèse le premier paramètre une matrice mat du type entier et de taille 20 lignes x 30 que l'on est le deuxième le troisième paramètre le 1 et le 1 qui indique les lignes et les colonnes les indices i et le j sont des variables locales qui seront inaccessibles de l'extérieur la fonction principale mais il fait appel à cette procédure on lui donne des variables globales qui sont déclarées à l'extérieur de la procédure et d'une manière globale par rapport au programme principal cette procédure là les à travers le clavier des valeurs entières les affects vers les cases d'une matrice quelconque formellement nommé mat en demandant à chaque fois à l'utilisateur d'entrer ces valeurs on passe juste une remarque d'après la solution proposée de l'exercice au cours de l'exercice précédent au cours du traitement nous avons calculé la somme puis la différence à chaque couple de cases remplacé par la ième et la ligne et la jème colonne pour cette raison nous avons défini une troisième et dur appelé son différence ayant six paramètres deux matrices formelles matin et ma deux qui sont définis comme entrée de la procédure et deux matrices formelles mat som et madif qui reçoivent leur som et leur différence respectivement le 1 et le m sont les lignes et le colonne on passe maintenant à l'étape de déclaration des matrices on a quatre matrices a majuscule b majuscule leur somme est affectée à maths son leur différence est affectée à madif cette déclaration est globale c'est à dire le compilateur du c c'est ici où il réserve les emplacements mémoires de ces matrices le 1 majuscule et le m sont des constantes qui désignent le nombre de lignes et le nombre de colonnes concernant les trois procédures le compilateur ne réserve aucun emplacement mémoire pour leur paramètre c'est seulement une définition formelle de ces variables voici l'allocation mémoire pour le cas où 1 égale 3 et m égale 4 contrairement à l'exercice précédent dans le programme contient immédiatement le code en c qui remplit la matrice a cette phase de lecture est effectué par un appel de la procédure lire mat qui remplit la matrice a de taille 1 x 1 on écrit à l'intérieur de la fonction principale main lire mat à 1 1 1 1 ces variables a et le 1 et le 1 sont des variables globales le compilateur c'est fait juste une substitution de ces variables avec celles formelles et qui sont définies par la procédure et il charge le code correspondant et qui est déterminé par l'accolade ouvrante et l'accolade fermante de la procédure voici le déroulement de cet appel le même principe pour remplir la matrice b dès que le programme remplit les deux matrices a et b par l'utilisateur il fait un appel à la procédure somme différence qui à son tour calcule la somme et la différence de chaque case par la substitution de chaque variable globale avec son correspondant formel dans la procédure voici maintenant le déroulement de la procédure somme différence voici maintenant le déroulement de la procédure somme différence et enfin le programme fait appel à la procédure affichement pour afficher le contenu des matrices mat somme et mat diff calculé il commence par l'appel affichement pour la mat mat somme puis affichement pour mat diff vous voyez toujours que le i et le j sont des variables locales bien sûr ne figure pas dans l'extérieur à deux deux codes de la procédure maintenant quel est l'apport d'utiliser des procédures et des fonctions dans le programme principal même voilà au lieu de détailler un problème complexe c'est à dire résoudre ce dernier par des solutions plus petites et bien permettre du tester de tester sélectivement chaque procédure séparément qui conduit à une diminution du risque d'erreur affichée par le compilateur et éviter la redondance d'éditer de codes et permettre de réutiliser des modules qui sont déjà existés et enfin gain du temps et favorisation de travail en équipe etc etc et au deuxième exercice 4 5 6